Et salut YouTube c'est SoulSports, on se retrouve aujourd'hui pour tester un petit jeu indépendant qui est sorti l'an dernier, j'ai nommé Tunic. Alors Tunic c'est quoi ? Donc c'est un jeu qui est sorti en 2022 qui à l'origine s'appelait Secret Legend, c'est un jeu vidéo d'action aventure. A la troisième personne vous incarnez tout simplement un petit renard qui est tout mignon et ça a été développé par un développeur indépendant je crois, canadien. Et édité par Finji, voilà donc on va tester ça de suite, j'ai entendu de très très bons retours sur ce jeu, je l'avais testé un tout petit peu l'an dernier, ça avait été un coup de coeur mais j'avais pas eu le temps d'en faire plus. Alors on va passer directement au jeu et on va regarder ça, ça va bien mieux pour vous voilà. Et on va démarrer une nouvelle partie. Allez nouvelle partie, il me tarde réellement de poser mes petites mains sur ce jeu, ça a l'air franchement sympa, j'aime beaucoup la direction artistique. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que je fasse ce jeu un peu plus en profondeur. Excusez-moi. Donc Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là ? Ah bah tout simplement ça. Est-ce qu'on peut tomber ? Non. C'est très sympa. Les arbres on dirait de la mousse. Pour l'instant c'est très joli. La direction artistique est très très travaillée. Allez. On voit quelque chose qui brille en bas. En tout cas les esquives c'est pas mal. Donc comme vous pouvez voir sur votre gauche, Petit jauge d'énergie. Simplement. On doit pouvoir passer par là. C'est quoi ? Pas grand chose là. Est-ce qu'on peut pas sprinter ? Pas pour l'instant. Ok on comprend pas grand chose. Ah. On a un coffre. On a trouvé un bâton. Non. X plutôt. Ok. Ok bah on va garder ça comme ça. Est-ce qu'on peut aller casser ? Les poux. Oui. Et on gagne quoi ? On doit gagner à mon avis c'est de la monnaie. Quelque chose comme ça. Tout à fait. Ça me fait beaucoup penser à Zelda pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Il n'y a rien. Oh l'eau c'est très très bien fait. C'était vraiment très sympathique ce jeu. Ok c'est fermé. Et c'est la sépulture de l'avatar. D'accord. Donc ici à mon avis on devra pouvoir trouver une épée. En tout cas c'est ce qui a l'air d'être 10 sur le panneau. Pourquoi est-ce que tu as l'air d'être 10 sur le panneau ? Voilà ça me paraît mieux. Ici pour l'instant on ne peut pas traverser. On va continuer à monter. De toute façon on ne peut rien faire d'autre. Donc ça on a le choix soit d'aller par là. Ou tout ramener ici je pense. Exactement. Il a l'air un peu... Oui lui il est un peu plus vénère. Hop. Faire attention à leur pattern. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué ? Ouf d'accord. Là on ne comprend pas trop ce qui a marqué. A mon avis ici il va me falloir un gant de force ou quelque chose comme ça. Donc on va continuer à monter. Tout simplement. C'est très sympa. La direction artistique est très particulière mais j'aime beaucoup. Alors qu'est-ce qu'il va se passer ? D'accord. Donc là en fait ça nous a rechargé la vie. Si je comprends bien. Là on peut descendre. Et là on peut pas... Ah mais ça fait réapparaître les ennemis. D'accord. Donc on est vraiment... Comme dans un soulslike en fait. Là je veux la clé. Peut-être qu'avec la clé qu'on a récupérée on peut aller ouvrir la porte. On avait vu tout à l'heure. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Ça on pourrait peut-être avoir... L'épée ? Qui sait ? Faire sonner la cloche de l'Est. Faire sonner la cloche de l'Ouest. D'accord. On est vraiment dans du Dark Souls en fait. C'est très très sympa là. Oh. Point de santé, point d'endurance, point de magie. À bout d'endurance, tout me fait plus mal. D'accord. Et c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Oh sympa. Avec le jeu... La version pixel art derrière. Et bon. On va trouver une page. On va partir sur nos pas. Peut-être qu'il y a quelque chose là. Généralement il y a des choses derrière les cascades. On ne peut pas y aller. Et non. J'imagine que je ne peux pas aller là. Ah si. Oh. Et je ne sais pas ce que c'est. Mais on l'a eu. C'est le plus important. C'est pas non plus... Il y a un coffre là. Très bien. Oh tout ça. Moi ça me plaît. Je prends. Forêt de l'Est. Mais go forêt de l'Est. De toute façon je crois qu'on avait des objectifs par là-bas. Je vais essayer de la jouer prudente quand même. Encore une page de manuscrits. Équipement prêt. Potion magique. Cible potentielle. Je ne sais pas d'où c'est ça. Mais euh... On vient. Non je suis passé de l'autre côté. Waouh que c'est joli. Fais attention là-bas là. Oh là oui. C'est dangereux par là. Oh oui ça je le sais. Invincibilité. La frame d'invincibilité. D'accord. Même sans endurance il est possible d'attaquer. D'accord. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir je pense. Bêtement. En plus je ne peux pas aller plus loin que ça. Oui bah là je vais mourir c'est certain. Je ne peux rien faire de plus. Allez je peux que je reparte. Il y a marqué quoi là. Sépulture de l'avatar. Mais oui mais j'y vais comment ? Là par contre je peux. Et voilà. Ça c'était certain. Étape très fort. Alors je repars du début. Non mais je suis haut là. Ok. On peut quand même avancer. Bon c'est une petite illusion d'optique. On va aller voir cette dame. Je reprends ici. Qu'est ce qu'il y a par ici ? Qu'est ce qu'il y a par ici ? Par contre, c'est vraiment joli. Là, je vais mourir. On peut fuir. Ok, ça c'est très bien. Comment je peux repartir ? Oui, là. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Ouf, là j'ai eu de la chance Qu'est-ce que c'est que ça Très bien Ça, ça fait beaucoup de Ok, voilà Prendre un peu de vie Lt Ok, ça passe Ici ça va être fermé j'imagine Ah oui c'est fermé Allez hop Il m'a pas vu C'est dommage C'est dommage C'est dommage Je sais pas où est-ce que Je vais repartir D'accord donc c'est vraiment comme dans les souls On va essayer de l'esquiper Voilà La porte Très bien Teste de garde Alors là il y a un coffre Très bien ça c'est un fragment de cristal Est-ce que c'est une échelle ? Tout à fait C'est dommage C'est dommage C'est dommage C'est dommage J'ai la vie qui est pas bien du tout du tout du tout Mais là j'y étais là D'accord J'y étais tout à l'heure Le level design est très très bien fait Oh 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 D'accord Je pense pas que ce soit le bon chemin en fin de compte Je pense pas du tout que ce soit le bon chemin Est-ce que si je passe par là Est-ce que je peux redescendre ? Et m'en aller Hop Je vois pas tellement ce que je peux faire Ah bah si je peux monter là Je peux monter Hop Je peux monter Je peux monter Roche Grâce Le Je peux monter Je peux monter Exister Parce que Je peux monter Hors Ok Je vais tenter Ça passe Oui C'est là qu'il faut que j'aille Oui Enfin une épée Ah bah c'est quand même beaucoup plus pratique C'est quand même beaucoup beaucoup plus pratique avec l'épée Du coup on peut aller chercher ce qu'il y a dans le coffre là-haut Peut-être que si j'essaye de sauter là Non pour l'instant on peut pas sauter En tout cas ça a l'air très très chouette J'imagine qu'il y a trop rien récupéré Ah bah là c'est direct Sous-titres par Jérémy en deux coups c'est plié je peux couper les sapins non à ça c'est le sprint d'accord ok je fais aller à l'épée tac Là il y a un chemin pour aller au coffre Je peux pas l'ouvrir Je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas Oui J'en ai qu'une Donc non Comment je fais pour l'enlever Je ne peux pas Donc il faut que je fasse attention à pas l'utiliser Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose ici à fouiller ? Si maintenant je peux passer Des bombes j'en ai deux c'est vraiment un zelda C'est très très chouette Petite découverte Petite découverte Très bien Là il y a un peu de monde quand même On va les prendre par là On va les prendre par là Oh Oh en secret Mais c'est génial C'est juste génialissime Alors petit bilan Bah écoutez c'est très très chouette Tunique sorti l'an dernier Jeu indépendant Qui est vraiment très très bien réalisé Je croyais pas que c'était aussi chouette Je croyais pas que c'était aussi chouette Ça a l'air Comment je vous ai dit un petit mélange De zelda Original Et ça c'est juste très très chouette Avec des petits Ouais des petits moves à la dark souls Le jeu est pas simple du tout Le jeu a l'air même très compliqué Mais voilà je voulais Je voulais Vous en faire part de ce petit jeu On va repasser sur cet écran là Tranquillement N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore plus de contenu De ce type Ou même revoir un peu plus de contenu de ce jeu Sachez qu'il est sur le game pass Il est donc totalement accessible Dès lors où vous avez l'abonnement Il pèse environ 3,3Go Donc pas grand chose Et voilà Bon écoutez En tout cas je suis très content d'avoir fait cette découverte Pour moi et pour vous Et puis je vous souhaite une excellente journée Et je vous dis à très très vite